le potiste est mal barré on l'avait dit il ya très longtemps de cela ils vont tromper les gens mais un moment viendra les gens vont se rendre compte que c'est des faux c'est des faux types mamadie aujourd'hui il est dos au mur on disait non mamadie est protégé par la france la france fait tout pour mamadie ça c'était avant même les français ils ont compris les américains aussi ils ont compris mettez le coeur famille les bandits ils pensent que ça va passer ça ne passera pas c'est le nom seulement dire que la france avec mamadie j'ai dit ça c'était avant les français ont compris l'échec total vous avez vu le rapport des américains vous avez vu les institutions aujourd'hui tout le monde les gens se retirent de la guinée parce qu'ils savent ce qui va venir les américains ont compris que c'est des incapables tous qu'ils ont dit le 5 septembre concernant le retour à l'ordre constitutionnel concernant la liberté d'expression les américains ont compris ils ne peuvent pas accompagner la france dans cette logique c'est pourquoi les français eux aussi ils ont lâché les bandits ils veulent aller vers la russie les pays arabes amara était à dubaï avec le ministre des mines tellement qu'ils sont embrouillés aujourd'hui nos mines là ils veulent et wa ma banjo fait ils sont couessés aujourd'hui ils n'ont rien des incapables ils vont à dubaï ils pensent que c'est comme ça on gère un pays voilà soutenez nous aidez nous voilà nos mines c'est nous qui décidons ban de vous rien on vous avait dit mais vous n'avez pas compris le vrai film commence ah oui la communauté internationale partout ils ont compris que c'est des voyous ils ont compris que c'est des voyous c'est des gens avec qui on ne peut pas travailler même le mali burkina ils sont dix mille fois mieux que ces voyous vous avez vu la sortie du président de l'ufdg et là c'est l'eau d'aller au tchad la france ne donnera pas l'occasion il y avait un opposant là bas et tout le monde a vu comment l'opposant là est mort vous avez entendu la france parler même ici la parler ça veut dire que les gens de conakry là c'est fini je vous donne ça les jours à venir vous allez voir vous allez voir les costards vous savez depuis que l'affaire a commencé on a toujours critiqué la france les états unis leur position mais vous allez bien voir maintenant que c'est fini pour ces voyous là ils pensent que s'ils font venir les russes ça va changer quelque chose ça ne va rien changer amara pense que lui s'il se lève pour aller quoi de convaincre les qatari ils vont les donner nos mines parce qu'aujourd'hui ils sont fauchés il n'y a plus d'argent même si on donne 5 milliards de dollars à ces bandits là ils ne pourront rien faire pour le peuple c'est un groupe d'incompétents d'incapables le rapport des états unis le rapport des nations unies aussi sur ces bandits là c'est pourquoi ils veulent forcer oh non on est panafricaniste et ne vous fatiguez même pas vous n'êtes que des voyous vous n'êtes pas des panafricanistes maintenant que c'est gâté maintenant ils veulent se positionner pour dire voilà ils vont aller du côté de la russie et le peuple de guinée a compris ne vous fatiguez même pas partagez le cnb ne vous fatiguez même pas ça c'est au mali ou bien au burkina même les maliens les burkinabés sont fatigués de ce slogan de panafricanisme russie russie on est fatigué il y a longtemps nous on est en coopération avec la russie on n'a pas vu de changement ok votre bêtise là votre bêtise de venir encore quand vous allez tromper la jeunesse guinéenne voilà la france ça c'est terminé ça c'est terminé ça ne marchera même pas mouvement anti français ou quoi ça ne marchera pas en guinée vous êtes des vauriens c'est pas la france qui nous dirige on a notre propre monnaie franguiné la guinée nous sommes indépendants donc bande de voyous ne rentrez même pas dans ce jeu là pour dire ah on va voilà comme la france nous a abandonné les états unis les gens ne veulent plus rien de nous on va aller vers la chine ainsi de suite ça ne marchera même pas vous avez échoué et vous allez partir de force ils sont dos au mur dos au mur rien ne marche pour eux eh Amara pourquoi Jiba n'a pas fait le voyage avec le ministre des mines c'est à dire quand je dis aux guinéens nous sommes tombés bas c'est à dire ces gens là ils n'ont aucune notion de la république ils n'ont jamais géré un quartier à plus faute raison une commune pour que ces bandits là ces vauriens Amara regardez qui est le secrétaire de la présidence même le grand cri d'Ibangura au terme du président Faconde n'était pas mêlé à ce genre de voyage mais tellement qu'ils sont embrouillés c'est des incompétents c'est des vauriens Amara c'est à dire ils voyagent avec le ministre des mines ils vont à Qatar là-bas à Dubaï aller raconter de n'importe quoi parce qu'ils n'ont aucune souci d'un comme aujourd'hui ils n'ont plus d'argent rien du tout pourtant nous avons dit ici Simandou et autres là c'est Duba qui pilote un ancien rappeur pour vous dire qu'il n'y a même pas d'état c'est un groupe de voyous qui est là qui ne savent même pas quoi faire tous des égoïstes ils veulent tous de l'argent Duba en veut Amara c'est pourquoi cette rivalité entre eux c'est comme ça on gère un pays c'est comme ça on gère un pays ah non mais franchement c'est dommage pour notre pays un groupe de toca ils n'ont pas étudié les mines ils ne connaissent rien du tout ils se lèvent comme ça Amara toi tu es qui ? qu'est-ce que tu en sais dans les mines un petit soldat comme ça vous partez même ce qu'on dit dans les rencontres des héros comme ça en train de délapider nos billets aujourd'hui vous avez cru que gérer un pays c'était du jeu c'était de venir à boire devant le peuple de Guinée maintenant vous avez compris que à gérer un pays ça demande de l'expérience donc pour l'instant moi je vais dire aux gens n'attaquez même pas la France la sortie de L.A.S. Lodalin sur RFI la sortie de L.A.S. Lodalin sur France 24 ça suffit pour nous si on n'avait pas donné la parole à Elasé Lodalin on allait toujours continuer à dire mais comme je vous l'ai dit les Américains ont compris depuis longtemps que ces gens-là il ne faut pas les faire confiance leur partenaire c'est la France et ils vont leur dire la vérité les Américains ils n'ont pas froid pour dire la vérité aux Français donc ils ont dit aux Français vos gars là vu la situation du pays internet coupé médias suspendus leaders politiques en prison justice instrumentalisée crime simple manifestation pour l'électricité combien de morts les Américains ils ont compris qu'ils ne peuvent pas accompagner et ils ont dit à leurs partenaires qu'ils les soutenaient et la France aussi ça je vous l'ai dit ils ont compris ils ont dit c'est des gens il ne faut plus les soutenir c'est fini ils sont tombés dans leur propre piège mais nous nous faisons la vidéo pour dire quoi aux gens s'ils viennent avec leur slogan anti-français faire comme les Maliens et les autres ne rentrez pas dans ce jeu d'anti-français parce que c'est tout ce qu'ils cherchent aujourd'hui c'est pourquoi le soi-disant co comment j'oublie son nom Kfof l'activiste sénégalais qui est passé en Guinée vous avez vu comment on a mis MVA c'est pour soulever ces mouvements anti-français en Guinée et comme ça les gens vont dire ah non le CNRD est contre la France et nous on s'en fout c'est eux qui vous ont soutenu on s'en fout ça ne nous regarde pas nous notre communication c'est à ce niveau là c'est leur départ et non pas la France on n'a pas affaire à la France on a affaire à des voyous on a affaire à des bandits donc il ne faut pas qu'ils vont venir nous endormir c'est pourquoi cet activiste soi-disant panafricain sénégalais ils ont mis un VA et il a commencé à faire la propagande oh le CNRD en train de faire ceci ça fait partie de leur plan parce qu'ils ont compris les Guinéens ont compris les Occidentaux tout le monde a compris maintenant ils vont vers l'Asie ils vont vers la Russie et c'est pour venir maintenant pour dire voilà on a voulu faire ça les Français 50 voilà nous aussi à bas ça ne marchera pas il ne faut même pas que la jeunesse guinéenne tombe dans ce piège vous avez vu les autres au Burkina maintenant les gens sont fatigués les gens sont fatigués le problème aujourd'hui si le peuple dit qu'il est fatigué le peuple dit qu'il est fatigué c'est parce que ces bandits là n'ont rien à porter de plus que ce que l'ancien régime a laissé ils ont tout détruit pas d'électricité internet aujourd'hui bafoué médias coupés des journalistes aujourd'hui menacés donc partagez la nouvelle pour ne pas qu'on tombe dans ça même si leurs communicants ils se mettent à parler ne vous intéressez même pas ne vous intéressez même pas l'émissaire de Macron c'est ce que je vous ai dit l'émissaire de la France qui est venu ce n'est rien d'autre c'est pour les dire la vérité de parti de parti l'envoyé de Macron là lui il est venu les dire de parti ils ont profité de la situation pour faire appel à Sergei Larov là comme ça ils vont dire aux français si c'est pas vous c'est les autres là ça c'était leur réponse mais leur réponse là c'est zéro donc la venue de l'autre ils ont vite préparé tout ça là pour dire à la France vous nous abandonnez on va aller de l'autre côté mais partez c'est le peuple de Guinée qui décide c'est le peuple de Guinée qui décide Ismaël je sais vous vous n'avez pas vous ne savez même pas trop si vous voyez qu'aujourd'hui en Guinée les gens ont du mal ont du mal aujourd'hui à se connecter le débit est faible parce qu'ils savent aujourd'hui tout est sur les réseaux sociaux les vidéos les lives donc il faut saboter cela mais il se fatigue il se fatigue le peuple est déjà conscient donc c'est un air de ne vous fatiguez même pas ça on vous le dit nous nous avons déjà commencé vous avez vu nous nous sommes en avance que vous tout ce que vous planifiez contre le peuple de Guinée pour endormir les gens nous nous sommes là pour réveiller les consciences donc ne partez même pas sur ça quand les américains les français vont commencer à vous critiquer maintenant vous allez dire on a voulu faire ça vous n'avez rien fait rien vous êtes de vous rien on vous a demandé de partir et c'est ce que le peuple vous demande vous n'allez pas venir ici changer pour dire ah non on a dit ceci cela nous on s'en fout de ça on vous a dit de dégager vous êtes de vous rien c'est ce qu'on vous demande c'est ce qu'on vous demande non 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 Alfa Diobaldé c'est la fin du film qui est vraiment intéressant ici on vous a dit ici depuis le départ ces gens là tous ceux qui les ont fait confiance au départ aujourd'hui sont tous déçus voilà maintenant il y a Oumar Oje Diaby l'affaire de Sadiba je vous ai dit Mamadi il a dit aux Guinéens qu'il va faire le sale boulot mais comme au départ beaucoup étaient contents ne cherchaient pas à comprendre quelqu'un qui se dit qu'il a la tête d'un pays d'un état vient s'arrêter devant ce peuple pour dire je vais faire le sale boulot je n'ai pas d'état d'âme il oublie que quand on dit l'état c'est tous les Guinéens ça on le fait dans la modestie dans la sagesse mais on ne vient pas se flanquer devant un peuple pour dire je vais faire ça et d'ailleurs vous n'avez même pas été mandaté et c'est là les gens devaient être avertis même la manière de prendre le pouvoir imaginez quelqu'un qui lui a lavé lui donner tout créer les forces spéciales non mais ce vaut rien des mamadis viens tuer la garde vous n'avez pas comprendre que ce type là il a de mauvais espoir si le peuple était dans les rues et que rien n'allait dans le pays il n'y a pas de courant il n'y a pas d'eau il n'y a pas de route rien du tout je pouvais comprendre cela mais un bandit qui se réveille va attaquer son bienfaiteur 3h 2h du matin les Guinéens c'est à partir de là ils devaient comprendre que ce type là n'avait pas fait le coup d'état pour le peuple mais plutôt pour son propre intérêt donc Sadiba Sadiba était au Cuba et les bandits ce sont eux-mêmes qui ont demandé au monsieur de rentrer en Guinée Sadiba il est rentré officiellement c'est un diplomate il s'est présenté au ministère des affaires étrangères c'est son département il était tranquillement chez lui et d'ailleurs l'équipe qui est venue à la tête il y avait Balazamoura c'est que les gens ne savent pas parce que tout ce qui est brigandage arrestation bidon à la tête c'est Balazamoura l'équipe dont on parlait devant la maison de Sadiba celui qui pilotait c'est Balazamoura le haut commandant de la Channamérie mais il paraît que Sadiba était déjà averti que des gens venaient pour lui faire du mal et voici ce que certains militaires nous ont révélé que ce jour-là s'ils trouvaient Sadiba chez lui ils allaient l'exécuter pour dire il y a eu une résistance vous avez vu c'est eux qui ont tiré tout le quartier est témoin de ça ils allaient le tuer et ils allaient commencer à arrêter beaucoup de militaires pour dire que ces gens-là préparaient quelque chose ça faisait mais quand Dieu aime des gens quand Dieu aime un pays Dieu nous évite certaines choses ça dit ils étaient venus dans l'intention c'est quelqu'un qui est passé à l'aéroport mais vous avez vu il paraît que Sadiba quand il a réussi à sortir il s'est rendu lui-même dans un camp il s'est rendu à ces gens-là c'est ce qu'on a appris quelqu'un qui a peur quelqu'un qui se reproche de quelque chose quelqu'un qui a pu s'échapper devant ces gens-là est-ce que s'il se reprochait de quelque chose il allait se rendre c'est quelqu'un qui ne se reproche de rien qui va qui se rend pour dire que ah je ne je ne me reproche de rien mais le plan c'était d'éliminer le monsieur et dire qu'ils avaient l'intention de faire quelque chose lui n'allait pas parler c'est-à-dire on allait venir avec des mensonges pour dire qu'il avait l'intention de faire un coup d'état nanani nanana voici ses complices lui il est déjà mort la vérité les Guinéens n'allaient jamais le savoir donc c'est ce plan qui a échoué d'aller l'éliminer et coller des mensonges à d'autres pour dire voilà c'est leur patron ils avaient le plan de faire vous vous avez fait un coup d'état vous avez tué ça dit je me dis ces gens là est-ce qu'ils sont conscients qu'ils vont mourir un jour et ce n'est pas pour rien que Thomas Sankara le disait ce n'est pas pour rien Thomas Sankara la citation de Thomas Sankara ce n'est pas des croyants ils n'ont aucune notion de la république c'est pourquoi pour eux tuer c'est bon c'est-à-dire quand tu as la tête d'un pays il faut tuer continuer à tuer mais vous n'avez rien compris oh l'oeil vous allez mal finir moi c'est les militaires guinéens même qui retardent aujourd'hui l'affaire là est faible je vous dis ils sont faibles que jamais le CNRD ils sont faibles aujourd'hui tout est autour des forces spéciales tout est autour des forces spéciales et aujourd'hui si un groupe se lève ou un l'oeil ils n'ont même pas besoin d'aller attaquer même le camp Al-Faïa aujourd'hui si les militaires se décident ils font une déclaration c'est fini pour le CNRD une déclaration c'est fini parce qu'ils ne vont pas venir contre tout ce camp et les autres la vont se rallier et le peuple va descendre le peuple n'attend que de ses militaires de dire Mamadi ils ne reconnaissent plus Mamadi et le peuple les accompagne et c'est ça la vérité et ils ont peur de ça on n'a pas besoin d'aller faire sortir le rat dans le trou vous n'avez pas besoin d'aller au palais regardez comment il a encerclé le palais avec des murs en béton parce que le bandit a peur n'allez pas chercher le rat dans le trou laissez le rat là-bas organisez-vous faites une déclaration vous il est juste question de responsabilité aujourd'hui les militaires il est juste question vous voyez comment ces bandits ils sont un peu malins avec vous tous les hommes forts vous avez vu Bata tous les hommes forts de Bata ils les ont utilisés comme élément de force spéciale hé refusez d'aller refusez d'aller du côté des forces spéciales restez dans vos unités restez du côté de la vérité le coup d'état ce n'était pas pour l'armée aujourd'hui ces voyous là cherchent à vous salir tous ils cherchent à vous salir tous restez dans vos unités on dit reclutement force spéciale vous dites que vous n'êtes pas intéressés restez dans vos coins si vous n'êtes pas sur le côté ce n'est pas ce qui dépend pour ne pas quand même il y a des de ces présents le fait de maman quand ils ne rentrent pas dans leur jeu il y a quelqu'un à con il y a eu un instant mon père quand il est mort il y a eu un instant quand il y a eu un instant quand il y a eu un instant le temps il y a eu un instant le temps ne tombe pas dans le jeu de ces malhonnêtes on a le pouvoir les présents il y a eu un instant je m'en disais, docteur Jani j'y suis là je n'ai pas de mal à voir je ne suis pas de mal à voir je n'ai jamais fait pas je n'ai jamais fait pas je n'ai pas d' след meurtre je n'ai pas de mal à voir je ne veux pas je ne suis pas encore je ne suis pas mal à voir je ne suis pas de mal à voir ne soyez pas complice l'armée de la Guineine n'avait rien à voir je me suis dit à transformer Mais les forces spéciales en milice pour lui-même, pour lui dire, regardez aujourd'hui, il y a quel recrutement, il est venu, si c'était le coup d'état de l'armée, mais les 42 généraux, tous ces commandants là, qui a profité, c'est une milice, les forces spéciales, et n'acceptez pas d'être parmi ces milices là, n'acceptez pas d'être parmi ces milices. Donc, mettez la république, la tenue que vous portez là, vous avez donnée pour défendre la patrie, pour défendre l'intérêt général, et non pas de défendre un individu. Je m'a dit, vous avez fait quoi pour l'armée ? Donc, l'armée, réveillez-vous, ne tombez pas dans le piège de ces gens là. Non, 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 camarade, ça c'est clair et net, en Guinée, et c'est ce qu'il est en train de leur dire, si vous ne vous levez pas, voilà, si on tombe, c'est fini. Mais, hé, tous ceux qui viennent d'arriver là, dans les forces spéciales, il n'aura rien contre vous. Mais c'est quand vous allez chercher à défendre le bandit Mamadou Doumbouya, s'il y a des morts d'hommes, la communauté internationale, la justice guinienne, va poursuivre tous les coupards. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le 28 septembre, et c'est ce que vous devez mettre en tête. Vous n'avez pas participé beaucoup, 90% aujourd'hui, de ceux qui sont dans les forces spéciales, n'ont pas participé au coup d'État. C'est des éléments qu'on a pris dans d'autres forces, pour, sinon l'ancien, l'ancien groupement des forces spéciales, ils les ont détruits complètement. Où est Alia ? Spatacus même n'est même pas là-bas. Où est épervier ? Les dianés, les couillatés, les pierres, ainsi de suite, tout ce groupement-là, personne n'est autour de lui. C'est des enfants qu'il est en train de manipuler. Donc, c'est pour vous dire que, aujourd'hui, personne ne peut vous accuser pour dire, vous avez tué, vous avez fait ça. Mais, quand les autres vont se lever, vous allez dire, « Ouloy, si vous mourez, arba kassise de m'souye, vous êtes morts comme un chien. Vous n'êtes pas morts pour la patrie. » Maman, il a dit devant tout le monde, que quand il s'agit de faire le choix entre le peuple et un individu, il faut faire le choix du peuple. Et ça, c'est vrai. Vous avez porté la tenue, pas pour un individu, pour la patrie. Donc, le jour que vos amis vont se lever, ne vous fatiguez même pas. désertés. Il n'aura pas, c'est-à-dire, personne ne va vous accuser. Il n'aura pas de plainte contre vous. C'est les voyous, c'est les bandits qui ont fait le coup d'État. C'est eux qui vont payer le prix. Pas vous. Mais si vous essayez de vous dire, « Ah, résistance, résistance. » Il y a mort d'homme. Vous allez payer le prix. C'est vous qui allez payer. Pas Mamadine. C'est vous. C'est pas ce qu'on va vous dire. Vous êtes allé tirer sur le peuple, ainsi de suite. Donc, le mieux, c'est de prendre la tangente, vous chercher à même temps. Mais n'a pas besoin de vous dire, « Résistance, les cas-là, comme Mamadine, la courre. » Parce que vous n'êtes pas mort pour une cause noble. Mamadine n'est pas le lieu du peuple. Mamadine n'est qu'un bandit, un gangster. Mamadine n'est qu'un bandit, un bandit, un bandit, un bandit, un bandit, un bandit. Américains font. Il y a un partenaire dans la France. Et même si vous avez un bandit, un bandit, un bandit, un bandit, un bandit. Vous avez vu l'ambassade. Ils avaient mis l'horloge pour leur dire la fin de l'année. Ils seront très contents de voir la Guinée retourner à l'ordre constitutionnel. Les bandits, eux, ils savaient déjà qu'ils n'avaient pas respecter l'engagement. C'est pourquoi ils se sont acharnés contre l'ambassade. Mais les Américains ont compris. C'est pourquoi tous les dons aujourd'hui, là, tout est coupé. On ne peut pas aider des voyous. On ne peut pas aider des voyous. C'est un État qu'on aide, mais pas des voyous. On ne peut pas prendre l'impôt des Américains pour les donner à des voyous. Donc, ils ont compris. Ils ont dit à leur patiné, la France qui les protégeait. Et la France aussi a compris. Ils ne veulent pas être à mal avec les États-Unis. Ils ne veulent pas être à mal avec le monde. Vous avez vu ? Et là, celui-là, sur les plateaux. Ça veut dire qu'ils sont fatigués. Et c'est un leader. Et c'est ce qu'ils ont oublié. Tout ce que El Asseludale dira. Vous savez, au début du coup d'État, ils ont cru que Mamadi était quelqu'un de sincère. El Asseludale qui est sorti. Pour calmer la communauté internationale. Encore ! Le même El Asseludale. Parce que c'est lui. Le président de l'UFDG joue un rôle très important. Ceux qui sont réfléchis en politique. Ceux qui ont compris. On déjà compris. Le jeu, game over. C'est fini. Le jeu est terminé. C'est fini pour ces gens-là. C'est pourquoi... Ils veulent aller du côté de Russie. S'ils veulent. Ils n'ont qu'à aller prendre tous les panafricains du Mali. Du Burkina. Ils vont venir dire. La France est ceci, cela. Nous, on s'en fout. Mamadi est français. Sa femme est française. Donc, leur connerie, ça ne passe pas ici. Il n'y a pas l'affaire de terroristes chez nous en Guinée. Donc, l'affaire Baragnon. Il fallait que c'est le président de l'UFDG. El Asseludale. Qui saute. Parlez devant la communauté internationale. J'ai dit, ils sont cuits. C'est fini. A Baragnon. Et regarde, fait tant. L'on a, l'on a, l'on a, l'on a, l'on a fait. Occidentaux. Oui, l'on a dit bien, si. Vous critiquez l'on a. Et là, c'est là, vous allez bien comprendre. C'est fini. Le monde entier n'allait pas comprendre. Mais, vous avez vu, quand il y a eu le coup d'état, lui, il est sorti. Il a parlé. Il fallait corriger ça. Et c'est ce qui a été corrigé. Ils sont cuits. Nanana, il s'est gaffé. Ah, Russie. Eh, nanani, nanana. Coopération militaire. C'est le peuple de Guinée qui décide. Ne vous fatiguez même pas. L'affaire-là est finie. C'est pourquoi j'ai dit bravo. C'est pourquoi j'ai dit l'interview d'Ela Asseludale hier. Non, mais c'était super. Il n'a pas tourné. Il n'a pas caressé. Il est parti direct. Au but. L'erreur du 5 septembre a été corrigée. C'est vrai que le président Fakolet était là. Il n'est pas là. Mais l'Asseludale a corrigé l'erreur du 5 septembre. Parce que sa parole devant la communauté internationale de soutenir et tout ça, elle était là. Ce qu'il avait écrit, il a effacé. Il a corrigé. C'est fini. Je dis que c'est fini pour ces gens. Abadagnons. Donc, la famille. C'est ça la nouvelle. Restons tranquilles. Mobilisons-nous. Bientôt le départ de ce bandit-là sera annoncé. Souma, le révolutionnaire, c'est parce que vous ne comprenez pas. Fakolet n'est pas militaire. Il n'est pas membre du CNRD. Et ce n'est pas lui qui dirige. Si des gens font le coup d'État, viennent avec des beaux discours. Même si le RPG était dans l'opposition, ça allait être le même scénario. Ok ? Donc, arrêtez un peu à un moment donné. Pensez à la Guinée. Ce qui est bon. Sans l'unité, nous ne pouvons pas faire partie de ces bandits-là. Vous n'aimez pas Mamadi, l'UFDG aussi n'aime pas Mamadi. C'est ce que vous devez comprendre. Mais au lieu de vous mettre, ils ont applaudi. Ils ont fait ceci, cela. Alors, ça vous donne quoi ? Ils étaient tranquilles chez eux. C'est ces bandits-là qui sont allés vers. Ce n'est pas Bambeto qui est allé. Ce n'est pas la Soudan qui est allé vers eux. C'est eux qui se sont déplacés. C'est eux qui sont venus avec les discours. Les gars, vous n'allez pas comprendre ça. C'est pareil pour les journalistes. C'est quand ils ont commencé à les critiquer, ils ont fermé les médias. Mais si on est là tout le temps, des querelles inutiles. Voilà, ils ont applaudi. Ils ont fait, soyez fort dans la tête les gars. Arrêtez souvent ces critiques bidons-là. Ça ne vous donne absolument rien. Ce que le président de l'UFDG devait faire, il a fait hier. Vous n'avez rien compris dans les sorties-là. Vous n'avez absolument. C'est pourquoi nous nous sortons pour vous expliquer un peu. De la manière dont on avait donné la chance à Elas Soudaner. Pour légitimer ces gens-là. Pour dégiglier. C'est-à-dire pour les rendre encore nuls. Tout crédit qu'on les avait donné. Ils les ont tous retirés. Après les deux sorties de Elas Soudaner. Ils n'ont plus de légitimité encore. C'est fini. Aux yeux de la communauté internationale. Et ça, il faut respecter. Il faut saluer la sortie de Elas Soudaner. Voilà. Donc, au lieu de venir toujours dire, ils ont fait ça. Nanani, nanana. C'est fini, hein. L'heureur commise le 5 septembre a été réparée dans ces deux jours-là. Les deux sorties de Elas Soudaner. Ils ont mis le CNRD à terre. Soudaner. Ces deux sorties-là. Il l'a mis à terre. Ils se sont servis d'eux. Ils se sont servis d'eux. Ils ont fait le coup d'État. Au nom de ces gens-là. Si Elas Soudaner est sorti. Mais au nom de qui ? Ce sont des voyous. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est des bandits. C'est des gangsters. C'est des braqueurs. C'est tout. Au nom de qui ils ont fait le coup d'État ? Le 5 septembre, ils étaient où ? Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Maintenant, le vrai jeu va commencer. Vous allez voir les critiques. Les réactions maintenant des Occidentaux. C'est fini. Voilà. Donc, pardonnez, ressaisissez-vous. Laissez mon beau se reposer tranquille. Et là, celui d'aller tranquille. Il l'a déjà fait. Tout. C'est fini. Non. Somme. C'est ça que je vous dis. Souvent, il faut analyser les choses. Il ne faut pas... Parce que tout ce que ces gens veulent, c'est de... Ces partis-là soient opposés. Mais ils ont tous compris. Il s'est... Si lui ne sortait pas... Qui en allait donner ? Les docteurs Kassori sont en prison. S'il y a tourné en Côte d'Ivoire. C'est encore Ela Seludale qui est sorti devant ses grands médias. Sur BBC, on en parle. Dans les journaux ici aux États-Unis, on parle de la sortie d'Ela Seludale. Ça veut dire que le CNRD, ils n'ont plus de légitimité. Personne ne va donner quoi que ce soit. C'est pourquoi ils veulent aller vers les Russes. Et leur propagande, c'est ça. Leur seule propagande, c'est de sortir pour dire, voilà, la France, on a fait ça. Nanani, nanana. C'est maintenant que vous allez nous dire. La Guinée n'est pas le Burkina. La Guinée n'est pas le Mali. Nous, il n'y a pas à faire de djihadistes pour dire la France donne ça. Non, ça ne passera pas. Ce qu'on vous demande, c'est de foutre le camp. On n'a pas besoin des vouriens. On n'a pas besoin des bandits à la tête du pays. Donc, on a besoin de dire qu'il y a des gens qui sont alliés. Ils sont alliés à la sortie. Mais ils ne savent pas. 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 il y a des gens qui sont alliés. Mais ils ne savent pas. Et là, c'est la sortie. Légitimité, mais nous avons eu le 5 septembre. Il y a des bras. Il y a des bras. Légitimité fausse. Il y a des bras. 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 Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. C'est pourquoi je vous dis, renforçons l'unité nationale. Nous sommes une nation. Pour être soudés, unis. Cette histoire de communauté ou quoi là, c'est des faibles d'esprit. Il y a quoi d'aussi beau de voir toutes ces ethnies ensemble. Ça, c'est la beauté de la Guinée. C'est-à-dire, quand tu portes un nabi, c'est pas tout. Même couleur. Voyez ce que je porte, rouge, jaune, gris, c'est ça la beauté aussi. Nous, en Guinée, les peules, leur beauté, les forestiers, leur culture, les malinqués, les soussous, c'est ça la beauté de la Guinée. Maintenant qu'on connaît, on ne veut pas l'unité là, on va se mettre des querelles inutiles. Quand il y a le courant, c'est pour tout le monde. Des belles routes, c'est pour tout le monde. Les écoles, c'est ce que nous recherchons. Des bonnes routes, le courant, l'eau, c'est pas question de peules. C'est tout ce que nous, nous recherchons. Donc, ça sert à quoi de venir nous parler de l'affaire de peules, de soussous ? C'est ça le développement de la Guinée. Il faut que les gens se réveillent à un moment donné. Il y a quoi d'aussi beau quand on se parle ? Hein ? Les plaisanteries apparentées. Monika John, Fladion. Il y a quoi d'aussi beau que ça ? Qu'au lieu d'être là, rempli de haine, tu es assis. Quelqu'un qui n'est même pas ton ennemi, parce qu'il est tel, tu es rempli de haine. Ton cœur même veut exploser. Mais il y a quoi d'aussi beau quand il vient te taquiner ? Hé, Mathieu, des trucs comme ça, il y a quoi d'aussi beau ? Nos parents, c'est pourquoi ils ont vécu longtemps. Mais nous, maintenant, on est rempli de haine. Haine pour rien du tout. Haine qui ne nous aide pas. Haine qui n'arrange pas notre nation. Encore, bannissons toutes ces bêtises-là et parlons de mérite, ok ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada